Musique Jean Bleu Agrobiothèque, c'est réellement une vision entre la tradition et l'innovation. La tradition, parce qu'on se retrouve dans les bâtiments de l'ancienne abbaye de Jean Bleu du XIIe siècle. C'est aussi un lieu d'activité pour les sciences agronomiques depuis 1860, donc plus de 150 ans. Et à côté de cela, c'est aussi l'innovation par rapport à notre nouveau centre de recherche et d'enseignement, TERRA, où on va retrouver toute une série d'activités pour les étudiants, pour les chercheurs, pour les membres du personnel, avec quatre mots-clés. On va avoir l'agriculture, l'environnement, la nourriture et la forêt. Jean Bleu Agrobiothèque, c'est aussi un focus particulier sur les enjeux sociétaux, notamment quand on parle de développement durable. Alors c'est vrai dans nos enseignements, c'est vrai dans nos recherches, c'est vraiment une vision de savoir produire, mais en tenant compte de l'environnement. On parle de plus en plus de respect et de durabilité. C'est vraiment dans ces activités que Jean Bleu excelle. Les formations qui sont prodiguées à Jean Bleu Agrobiothèque sont vraiment pensées avec une vision pour les générations futures. C'est évidemment une vision notamment de multidisciplinarité. On va avoir des aspects techniques liés à l'agronomie, mais on va aussi avoir des aspects liés à la sociologie, à l'économie. C'est vraiment une diversité que l'on va retrouver également dans le panel des formations. On a des bâcheliers, des masters bio-ingénieurs, mais on va se retrouver aussi avec toute une série de formations nouvelles ces dernières années. On parlera de l'agroécologie, de l'innovation dans les aliments. On parlera également d'architecture du paysage. Nous avons beaucoup d'étudiants qui viennent de l'étranger. En particulier, nous avons un étudiant sur trois qui vient du sud. Et donc, ça donne l'opportunité d'entrer en contact avec ces étudiants qui viennent d'ailleurs, d'être confrontés à d'autres cultures, à d'autres habitudes, et ainsi, ça enrichit leur formation. Nous avons aussi beaucoup de projets de recherche qui impliquent des partenaires à l'étranger. Et ainsi, nous offrons à nos étudiants, à nos chercheurs, une gamme très diverse de sujets, de thématiques et de méthodes inspirées par des expériences à l'étranger. L'avantage de la fac, c'est déjà qu'on est une plus petite fac. Ce qui m'apporte du fait d'être dans le comité CRE, c'est principalement apprendre à défendre des idées, à synthétiser évidemment l'avis de tous les étudiants, et donc savoir rentrer dans les débats et sortir son opinion. Et puis après, ça apprend aussi à travailler en groupe. On est obligé de travailler en équipe puisqu'on fait partie d'un comité. Et selon les différents postes qui sont occupés au sein du comité, par exemple, le trésorier va apprendre à gérer un budget, le responsable communication, à faire de la communication, etc. Donc on apprend énormément par rapport à ça. Et donc ça peut aider pour plus tard à savoir vraiment travailler en équipe et savoir défendre son idée au sein d'une équipe. Au sein du cercle des étudiants, je suis vice-président à l'intérieur. Et du coup, mon rôle, c'est un peu de seconder la présidente et de m'occuper des locaux qui sont ici derrière nous, qui sont à l'AG. Et d'organiser notamment aussi les brouettes et la braderie, d'autres petits événements comme ça, et d'organiser toutes les activités qui tournent autour de l'AG. Il y a tous les jours quelque chose en soi. Le mardi, il y a une soirée bar, le mercredi, il y a une soirée abéie, le jeudi, il y a une scène ob, c'est un peu l'équivalent d'un bon cœur, comme chez nous ici, c'est plus une soirée dansante. Et on organise aussi plein d'autres choses, on a plein de commissions, que ce soit la commission namuroise, que ce soit la commission liégeoise, la Saint-Cy, qui proposent aussi des activités pendant l'année, propres à leur commission. Si je peux parler du baptême, du pas-baptême, ici, on est 50-50, il n'y a pas de distinction spécialement. Regardez ici, il n'y a personne avec un matos, il n'y a personne avec une peine ou quoi. On est vraiment mélangé. Il n'y a vraiment pas de distinction, on est vraiment une grande famille, on est jambloutois, c'est une famille, tout le monde le dit, même les profs. C'est un bon effort.